Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mardi 24 mars 2020. On commence avec les béliers. Les astres indiquent qu'au cours de ce mardi, une larme coulera sur vos joues à cause de sentiments. Vous répéterez à vous-même que cela ne vaut pas la peine de souffrir, mais cela malheureusement ne servira à rien. On vous fera une offre d'emploi relativement intéressante pour une personne ayant votre profil car elle s'adapte à votre formation et à votre trajectoire. Vous êtes né à moi déjà bien à l'aise dans votre emploi actuel. Taureau Ceux qui sont en pleine recherche d'emploi devront garder leurs yeux bien ouverts. Les opportunités d'emploi sont en effet là où vous vous y attendez le mois. Ne faites rien qui est à l'encontre de l'intégrité de votre bien-être, comme par exemple fumer à toute heure ou opter pour des aliments sucrés alors que vous souffrez de diabète. Gémeaux Mars en conjonction avec Jupiter apportera une tournure positive aux questions financières de partenaires que vous devez orienter avec votre habilité naturelle et vos compétences en négociation. Si vous vous sentez fatigué, vous retrouverez alors facilement votre tenus énergétique grâce aux mouvements de votre système circulatoire. Votre corps vous demande plus d'activité physique. Cancer Faites bien attention à vos affaires aujourd'hui, surtout si vous vous rendez dans des endroits très fréquentés. Apprenez à vous aimer davantage. Arrêtez de ne vous concentrer que sur vos prétendus défauts, qui ne le sont en réalité pas vraiment. Et répétez-vous à voix haute devant le miroir certains de vos points forts. Avec votre partenaire, vous aurez la sensation que vous devez reformuler des objectifs communs et prendre du temps pour vous, chacun de votre côté. Un ex du célibataire voudra lui rendre la vie impossible en parlant mal de lui à toutes ses connaissances. Aucun de vos plans, projets et tâches ne se déroulera comme vous l'aurez voulu. On dirait qu'il y a comme une énergie externe bien déterminée à ce que rien n'aille pour vous aujourd'hui. Vous couperez les ponts avec des entreprises, associations ou groupes de personnes avec qui vous ne vous sentez plus à l'aise. Vierge, des tensions sont à prévoir dans votre environnement de travail. Si vous traversez actuellement une période d'insatisfaction, veillez à ne pas confondre caprices et décisions fermes. Vous avez une sensation de mal-être et vous faites tout pour trouver quelque chose qui n'aille pas niveau santé, même si vous n'êtes en réalité qu'un malade imaginaire. Balance Aujourd'hui, l'horoscope crédit pour les natifs de la balance un petit sentiment de frustration ou d'impuissance qui ne les laissera pas profiter à 100% de leurs relations amoureuses. Cette situation est due au fait que vous avez besoin de changer certains aspects de vous-même. Sur le plan professionnel, un nouveau collègue pourrait bien vous aider à faire avancer à un projet qui stagne par manque de soutien. Scorpion Ce n'est pas de votre faute si vous recevez des propositions à caractère sexuel inattendu. Vous n'êtes pas pleinement conscient de ce que vous éveillez chez les autres car vous restez en réalité vous-même. Si vous réalisez en ce moment n'importe quelle formalité, il est alors fort probable que vous mettez fin à cette gestion grâce à Jupiter qui vous assiste avec son énergie dans tout ce qui est lié aux écrits, papiers et institutions. Sagittaires En l'amour, la communication pourrait bien être un peu perturbée ou affecter aujourd'hui les sagittaires. Cependant, votre sens pratique trouvera certainement une solution à cette distanciation momentanée. Sur le plan professionnel, vous devrez par ailleurs vous montrer très prudent si vous prenez des décisions précipitées. Ne prenez pas de décisions actives au travail. Capricorne Il est grand temps que vous adoucissiez votre cœur, que vous cessiez de vouloir imposer vos idées et que vous compreniez que chaque personne grille à sa façon. Bien que votre avis sur la question vous semble correct, il ne l'est peut-être pas pour les autres. Une étape de votre vie touche à sa fin et vous pousse à recevoir avec joie la nouvelle vie qui commence pour vous. Grâce aux nombreux efforts que vous avez déployés dans le passé, vous réussirez à prendre un nouveau départ en affaires. Verseau Votre situation financière sera aujourd'hui grandement liée à votre situation professionnelle. En matière de santé, vous pourrez bien connaître quelques problèmes de circulation, probablement dû à un mode de vie sédentaire. Essayez de compenser ce sédentarisme avec la pratique d'un sport, en marchant par exemple tous les jours. Et l'on termine avec les poissons. Vous ne voudrez rien savoir, des romances et auraient besoin, si vous avez des enfants, de demander à un membre de votre famille de s'en occuper. C'est une journée pour vous et vous vous autoriserez tous les caprices dont vous avez envie. Tout simplement parce que vous le méritez. Pour les entrepreneurs, c'est un jour de malchance. Il est en effet fort probable qu'ils doivent faire face à de petites pertes économiques, même si votre entreprise consiste à vendre des articles. Vous pourrez vous faire voler. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mardi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous laisse avec Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, aujourd'hui c'est les natifs du mardi 24 qui sont à l'honneur. Aujourd'hui, ils pourront compter sur deux alliés précieux dans le ciel, Jupiter et Saturne. Cependant, Mars et Vénus vont jouer la provocation. Si vous êtes en couple, vous vivrez sur mode conflictuel et votre vie de tous les jours. Vous aurez également tendance à prendre des risques ce jour. Mais les influences de Jupiter et de Saturne devront tempérer vos excès. Côté travail, le soleil et Mercure vous mettront sur la bonne voie. Si vous cherchez à renouveler votre intérêt aujourd'hui, un litige trouvera une usine acceptable si vous êtes patient. Toutefois, votre énergie, même si elle est grande de ce jour, n'est pas inépuisable. Pensez-y. Joyeux anniversaire tout de même. A tout à l'heure sur Rémi FM. Sous-titrage Société Radio-Canada